Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour parler de l'actualité du Real Madrid et aujourd'hui on va parler du tirage au sort de la Ligue des Champions. On va essayer de voir quelles sont les différences parce que c'est un nouveau format qui sera mis en place cette saison et on verra quel est le meilleur et le pire tirage possible pour le Real Madrid. Mais vous le voyez au menu, on parlera d'abord de la presse, puis de Ronaldo qui va recevoir un trophée unique lors de ce tirage justement. On verra quels sont les changements par rapport aux anciennes éditions et on parlera pour terminer du tirage. On commence donc par la presse qui met en avant donc les remplaçants, la fameuse EGB, Hendrik, Gouler, Brahim et le Real veut réaliser la plus grande saison de son histoire. Il y a 7 trophées à aller chercher et ça passera automatiquement par de grandes performances de la part des remplaçants. On sait historiquement, le Real a réussi ses meilleures saisons dès qu'ils avaient un bon banc de touches et Hendrik a marqué, d'ailleurs il a réalisé un rêve comme le titre Marca. Brahim est toujours aussi exceptionnel lorsqu'il rentre en jeu et Gouler gagne en influence en temps de jeu. Donc c'est de bon augure pour la suite. Mais je pense que ce sujet de la EGB, on en parlera un peu plus tard sur la chaîne. Ronaldo qui sera donc présent jeudi pour le tirage parce que l'UFA, vous le voyez, a posté un tweet tout à l'heure pour dire que le Portugais allait recevoir un trophée unique dans l'histoire du football. Ce trophée c'est le titre de meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Ça englobe en plus tous les records qu'il a puisque si on doit résumer la compétition la plus difficile de l'histoire du foot à un joueur, ce joueur c'est Cristiano Ronaldo, il a tous les records. Et donc vu que la compétition va changer et qu'il y aura des matchs supplémentaires, certains de ses records mythiques seront automatiquement battus. Et donc l'UFA, vis-à-vis de ça, veut donner un trophée unique à Ronaldo par rapport à ses 140 buts en 183 matchs. Record du nombre de matchs, du nombre de buts, du nombre de buts sur une seule édition, 17. Nombre de fois où il était meilleur buteur, 7 fois, donc dans 7 éditions différentes. 41 passes décisives, 19 buts dans une année calendaire, comme je vous dis. Tous les records appartiennent à Ronaldo ou presque puisque Nacho, Modric et Kraus ont désormais 6 trophées. Voilà, sinon tous les autres records appartiennent au portugais. Mais ça on en reparlera jeudi. D'ailleurs jeudi, il y aura deux vidéos. Une vidéo à chaud concernant le tirage au sort du Real Madrid. Voilà, ma réaction à chaud et la vôtre. Ce sera une vidéo un peu chill. Et le soir, pardon, je suis en train de bugger, il y aura le débrief du Real Madrid. On commence donc avec la saison régulière du nouveau format de la Ligue des Champions. Vous le voyez, il y aura 36 équipes. C'est la nouveauté. Avant, il y avait 8 groupes de 4 équipes, ce qui faisait 32 équipes. Là, on aura un seul groupe, un seul classement de 36 équipes. Ça, c'est la première nouveauté avec chaque équipe qui ne rencontrera plus 3 autres équipes, comme c'était le cas auparavant. Le Real pouvait rencontrer, j'en sais rien, Benfica, le PSG et le Shakhtar Donetsk en match aller-retour. Là, désormais, le Real rencontrera 8, enfin quand je dis le Real, c'est toutes les équipes, mais vous comprenez, 8 équipes différentes. Deux équipes du Chapeau 1, deux équipes du Chapeau 2, deux équipes du Chapeau 3, deux équipes du Chapeau 4. Avec 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur. Donc, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on aura, quoi qu'il arrive, des chocs pour le Real, pour le Barça, pour City, etc. C'est une bonne nouvelle en tant que spectateur et créateur de contenu. Peut-être un peu moins pour les joueurs de foot, puisque vu qu'il y a plus de matchs, on aura des matchs en janvier et en décembre, puisque vous le voyez, il y a des places de barragistes. Alors, les 8 premiers seront directement qualifiés pour le second tour, donc les 8e de finale. Donc, le Real a tout intérêt à terminer dans les 8 premières places. Et à partir de la 9e jusqu'à la 24e place, il y aura des barrages qui auront lieu en janvier, il me semble. Et le 9e rencontrera le 24e, le 10e rencontrera le 23e, le 11e, le 22e, etc. Et puis, les 25e jusqu'au 36e seront directement éliminés et non reversés en Europa League. Ça aussi, c'est une différence. Donc, on aura plus de spectacles et surtout, on n'aura plus de tirage au sort à partir de la phase finale. Pourquoi ? Parce que ce sont les places qui vont définir l'arbre du tournoi. On sait, dès qu'on aura le classement des clubs, on pourra à peu près voir, on pourra même voir quel potentiel équipe rencontrera le Real en fonction de leur place. Évidemment, il vaut mieux terminer dans les 8 premières, car tu auras sûrement les matchs retour à domicile ou des équipes qui seront moins bien classées à rencontrer. Donc, tu as tout intérêt à terminer dans les 8 premières places. Donc, ça, c'est quand même des nouveautés. Et puis surtout, la grande nouveauté, c'est que là, j'ai pris l'exemple d'un visuel de Canal+, qui ont fait un possible tirage pour le PSG. Donc là, ils ont pris l'exemple du PSG qui rencontre City à domicile, le Real à l'extérieur. Ça veut dire quoi ? Que ce tirage au sort, finalement, il aura un double intérêt. Savoir quelle équipe tu vas rencontrer. Est-ce que tu vas taper le PSG, City, le Bayern, le Barça, etc. Et surtout, à domicile ou à l'extérieur ? Parce que tu n'as plus de matchs aller-retour. Donc, si tu tapes City à l'extérieur, ce n'est pas la même chose que si tu tapes City à domicile. Donc, ce tirage va être très excitant. Là, vous le voyez, ils ont pris un tirage hyper compliqué, puisque le PSG rencontrerait City, le Real, l'Everkusen, Arsenal, Milan. Et puis, automatiquement, vu que maintenant, les grosses écuries vont se rencontrer entre elles, on prend l'exemple de City-Real, ces grosses écuries vont perdre des points. Donc, on aura un classement qui sera hyper homogène. Et on aura sûrement les 2-3 dernières journées qui seront hyper excitantes, parce qu'on aura potentiellement le Real, le Barça et le Bayern qui seront barragistes. Je vous dis une bêtise. Et donc, ça va faire des matchs en jeu à chaque fois. Et c'est pour ça que j'adore cette formule-là. C'est que, des fois, le Real remportait ses 4 premiers matchs, les 2 dernières journées ne servait à rien. Ça ne sera plus le cas ici. Donc, voilà. Il y a de quoi être hypé quand même. Tu vas rencontrer 8 équipes différentes. Donc, pareil, ce n'est pas redondant de rencontrer à chaque fois les mêmes équipes, parce qu'on se rappelle que le Real a rencontré plusieurs années d'affilée le Borussia Mönchengladbach, l'Inter et le Shakhtar. C'est bon, quoi. On en avait un peu ras-le-bol de rencontrer ces équipes. Là, on va rencontrer 8 équipes différentes. 4 à domicile, 4 à l'extérieur. Et il faudra donc automatiquement terminer, je l'espère, dans les 8 premières places pour accéder aux phases finales. Donc, on va essayer de voir, à travers les différents pots, quels seraient les meilleurs et les pires tirages. Alors, moi, quand je parle de pire tirage, c'est évidemment la qualité des équipes. Mais, par exemple, je ne veux pas rencontrer des équipes espagnoles. Alors, je ne sais pas si c'est possible. Mais, en tout cas, je ne veux pas rencontrer des équipes espagnoles. Et, si possible, éviter des équipes qu'on a rencontrées la saison dernière. Donc, dans le pot 1, on peut éviter City, ça serait mieux. Voilà, si on peut les éviter. C'est quand même l'ogre du tournoi. Mais, un Bayern ou un PSG, je ne suis pas contre. Et je serais même pour un PSG. L'histoire, un Mbappé qui retourne au parc sous un autre maillot. Franchement, ça vendrait du rêve. Après, est-ce que ça ne serait pas trop tôt dans la saison ? Voilà. Mais, allez, on va dire que j'élimine le Barça, club espagnol. J'élimine Leipzig et le Borussia Dortmund parce qu'on les a rencontrés l'an passé. Liverpool-Inter, ça serait pas mal. Liverpool-Inter, de mon côté, j'aimerais bien. Parce que je ne veux pas rencontrer que des équipes pétées. Moi, je veux du spectacle. On est le Real Madrid. On est là aussi pour rencontrer des grosses écuries. Je n'ai pas envie d'avoir un tirage ultra facile. Je veux un tirage avec des équipes compliquées, des équipes faciles, etc. Donc, à choisir dans le pot 1, je choisirais, ouais, Liverpool-Inter ou Inter-Bayern. Une équipe abordable, l'Inter, et une équipe compliquée. Même si l'Inter, ça sera compliqué. Mais je ne veux pas d'équipe allemande. On les a rencontrés l'an passé et je ne veux pas d'équipe espagnole. Dans le pot 2, j'aimerais Leverkusen. Parce que Xabi Alonso, futur entraîneur du Real Madrid, parce que c'est l'équipe qui offre des scénarios de dingue comme le Real Madrid. Imaginez-vous les arrêts de jeu d'une rencontre entre Leverkusen et le Real. Il y aurait 10 buts. Quand on voit Leverkusen et le Real, combien il marque de buts à chaque fois dans les arrêts de jeu. Donc, j'aimerais Leverkusen. Et on va dire qu'après, on va choisir une équipe... Pourquoi pas Bruges. Il faudrait éviter Arsenal. La Juve, ça pourrait être pas mal. La Juve, ça pourrait être vraiment pas mal. Donc, ça fait déjà, vous avez vu, 4 rencontres compliquées. Tu peux rencontrer potentiellement City, le Bayern, Juventus, Arsenal. Compliqué, hein ? Donc là, on va dire, groupe 1, ouais, Liverpool, Inter ou Bayern, Inter. Et deuxième, on va dire Leverkusen, Bruges ou Leverkusen, Benfica. Troisième groupe, Celtic qu'on rencontre souvent. Galatasaray, ouais. Parce qu'ambiance compliquée, c'est du spectacle. Et je dirais, je dirais, je dirais, le PSV ou Feyenoord. Un club hollandais, ça m'irait. Et dans le pot 4, dans le pot 4, Monaco. Parce qu'il y a une affiliation Monaco-Réal. On sait que les clubs s'adorent. C'est pas des clubs jumelés, mais presque, ils s'aiment vraiment. Et après, Athènes, ville historique. Mais en tout cas, vous le voyez, ce tirage peut poser des problèmes. Alors, le pire tirage qu'on pourrait avoir, ça serait City, Liverpool. Arsenal, Leverkusen. Après, on pourrait avoir Lille. Pas facile, Lille. Lille avec Feyenoord. Et enfin, Aston Villa, Monaco. Je pense que ça, c'est le pire tirage. Et le tirage le plus abordable, ça serait Dortmund, Leipzig. Bruges, Schachter Donetsk. C'est quoi ce club-là ? Je ne sais pas, je ne vais même pas le prononcer. Le Xvrenas Vesda, là. Voilà, avec le Dynamo Zagreb. Mais voilà, est-ce que vous avez envie d'avoir des matchs comme ça ? Franchement, moi, je n'ai pas envie d'avoir des matchs tout pété, quoi. On a envie d'avoir du spectacle, de la hype. Et puis, si on ne rencontre que des clubs pourris, voilà, quoi. Et enfin, dernier truc, le Storm Graz et le Stade Brestois. Voilà. Donc voilà, honnêtement, moi, je veux un groupe assez équilibré, où il y a des grosses affiches, mais pas un groupe de la mort et pas un groupe ultra facile. Voilà. Donc, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que déjà, vous, ça vous hype ? Est-ce que cette nouvelle formule de la Ligue des Champions vous excite ? Ou pas du tout, vous voulez rester dans vos carcans, dans la vieille formule, comme on l'a toujours connue, finalement, puisque je pense que vous avez à peu près tous mon âge, ou un peu plus jeune, ou un peu plus vieux, mais vous avez quasiment tous connu cette formule-là. Avant, il y avait deux groupes. Alors, est-ce que vous préférez cette formule ou l'ancienne ? Est-ce que ça vous hype ? Voilà. Moi, je pense que c'est un peu de nouveauté, ça ne fera pas de mal. Il y a le Mondial des Clubs aussi qui arrive en fin d'année. Donc, le football est en train d'essayer de changer. Est-ce que c'est mieux ? Je ne sais pas, puisque ça fait plus de matchs. Par rapport à la jeune génération qui regarde moins, je ne suis pas sûr que ce soit une très, très bonne idée. Mais bon, moi, en tant que fan de foot, je suis plutôt satisfait. Et puis, rencontrer huit équipes différentes, ça, ça me botte. Ça me passionne. Il n'y a plus de tirage. Donc, ça, c'est cool aussi, parce qu'on pourra rencontrer le Barça potentiellement dès les huitièmes de finale ou l'Atletico, donc des clubs espagnols. Donc, il y a plein de choses nouvelles. Et puis, voilà. Et puis, ce tirage va être ouf. Donc, rendez-vous, les amis, jeudi. Le tirage est à 18h, le temps de la cérémonie. On va dire 20h, vous avez la vidéo. Et puis, le soir, minuit, vous avez l'autre vidéo du débrief du Real Madrid. Donc, donnez-moi votre avis dans les commentaires, votre meilleur et votre pire tirage. Et répondez à la question, est-ce que vous êtes pour ou contre cette nouvelle formule de la Ligue des Champions ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Je vous dis à demain pour l'avant-match du Real Madrid. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais la pisse. Ciao !